Bonjour tout le monde, je voulais vous souhaiter du plus profond du coeur un joyeux Kali Yuga 2009. Ça va être une boucherie, c'est pas la peine de se voiler la face, ça va être un carnage, voilà. Ça va être pire que l'année dernière et cette année elle a été finie en beauté avec Bernard Madoff, avec les événements de Gaza, avec toute la boucherie. Ça va être joli, ça va être très très beau à voir, donc continuez à dormir si on veut que ça s'arrange. Je voulais vous parler maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, des vaccins, du danger des vaccins, par un livre d'une certaine Sylvie Simon, écrivain journaliste, aux éditions d'Angle, D-A-N-G-L-E-S, ça coûte 16 euros. Et ça, comme ISBN, le numéro 2-70-33-06-22-9. C'est un missile, c'est extrêmement grave, c'est monstrueusement dingue, il n'y a pas de terme. Cette dame a écrit plusieurs bouquins, elle a écrit aussi beaucoup de livres d'ésotérisme et de tarot, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle parle beaucoup du tarot, il faudrait voir pourquoi. Donc, moi je voulais parler de, j'ai acheté tous ces livres quasiment, notamment celui-là aussi, information ou désinformation, désinformation médiatique et politique en matière de santé, l'aspartame, elle a fait un film sur l'aspartame, ce qui est quand même assez exceptionnel, vaccination, encore un autre, l'overdose, et aussi les du plus gros mentions sur les médicaments. Donc, voilà, c'est quand même, c'est du très 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 lourd, donc je vais vous en lire quelques morceaux et faire quelques réflexions sur les choses. C'est vraiment impressionnant, alors là, une chose est très simple, le pourquoi du comment du schmittblick de cette vidéo, il est très simple. Il faut arrêter absolument toute vaccination, ça n'a aucun sens. Moi, je l'ai testé il y a 5-6 ans de cela, j'ai voulu me faire le vaccin de la grippe, je suis tombé malade comme un chien, voilà, mon bras il a gonflé, et je suis tombé malade, mais vraiment très très malade. Du coup, je me suis chopé une grippe hypothétique, enfin, la grippe que j'aurais dû choper, je l'ai chopé quand même, c'était, voilà, c'était cadeau, c'était offert, ça coûtait 7 euros la grippe, c'est pas cher payé quand même, ça va, c'est correct. Donc, voilà, j'ai feuilleté ce livre, et je me suis retrouvé avec un missile, une bombe, c'est thermonucléaire, c'est inhumain, je vous jure, c'est inhumain. Alors, elle commence avec, elle commence très léger, le mythe de Pasteur, en fait, Pasteur, que tout le monde qui est classé quasiment, je crois, la deuxième personne après Charles de Gaulle, la plus fameuse que l'Hexagone ait produit, en fait, c'était un imposteur, Pasteur l'imposteur, c'est assez gravissime. Il a menti sur toute la ligne, il a manipulé tout le monde, il a falsifié ses travaux, il a fait de fausses recherches, de faux bidules, il a dit du mal de ses concurrents, il leur a piqué leurs idées, c'est le premier paragraphe, c'est le mensonge numéro 1, il faut absolument lire ça, vraiment, je ne peux pas vous le résumer, parce que là n'est pas la question. Ce qui est grave, c'est que le mythe de Pasteur avec Axel Kahn, par exemple, qui va jusqu'à dire que sans Pasteur, les femmes mouraient en couche par la fièvre purpérale, etc., alors que c'est totalement faux, c'est l'hygiène qui a sauvé les femmes, et c'est un certain Sommel Weiss qui a fait ça, c'est un hongrois, et d'ailleurs même Louis Ferdinand Céline avait écrit sa thèse sur lui, et bien non, ce n'est pas lui, c'est Pasteur, c'est comme ça. Maintenant, reste à savoir, je n'ai pas fait encore de recherche là-dessus, reste à savoir si ce voyou était franc-maçon ou pas. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver souvent dans ce livre, c'est que ce qui a éradiqué la maladie, c'est l'hygiène et la bonne alimentation. Voilà. L'hygiène dans le sens où il faut se laver les mains, etc., et donc être la sepsie totale, et bien sûr l'eau, la plomberie, comme il le dit très bien, c'est-à-dire de l'eau saine, qui n'est pas stagnante, etc., et une bonne alimentation, puisqu'un corps sain, c'est une immunité saine et qui se défend très bien contre les maladies. Donc c'est assez simple à comprendre. Ben non. Ce n'est pas comme ça qu'il calcule. Alors, ça c'est le premier mensonge. Après, le deuxième mensonge, c'est éradiquer les microbes. Donc, le postulat actuel, c'est qu'il faut éradiquer tous les microbes, puisque les microbes sont dangereux, et qu'ils vont nous tuer. En fait, c'est totalement faux. Totalement faux, c'est archi faux. Les microbes vivent en vie avec les microbes. C'est important quand même, vous ne trouvez pas. On a des microbes dans la flore intestinale, buccale, il y a plus de 500 familles bactériennes, qui vivent en symbiose. Et c'est le déséquilibre qui fait la maladie. Voilà. C'est certains déséquilibres, et aussi certaines faiblesses de l'organisme. Voilà. Donc, ça dépend énormément, la maladie dépend énormément de l'état du patient. Déjà, Pasteur, il avait émis trois postulats, trois trucs, c'est chaque microbe, c'est une maladie, les cellules sont des endroits stériles. Qu'est-ce qu'il a dit encore comme bêtise ? En fait, tout est faux. Une cellule, ce n'est pas un endroit stérile, c'est plein de bactéries, de virus, ça n'a rien à voir. Un virus, une bactérie, ce n'est pas une maladie, pas du tout. Pas du tout. Il y a certaines bactéries qui sont inoffensives seules, et qui sont très dangereuses, se combiner avec une autre, etc. Donc, on nous explique qu'il faut éradiquer tous les virus, c'est totalement faux, c'est débile, c'est absurde. Puisque certains virus sont même des amis. Sans les virus, on pourrait mourir. C'est quand même important. Troisième mensonge, ah oui, je tiens quand même à signaler que lors d'une chirurgie, ça c'est un médecin qui le dit dans le livre, dans une chirurgie, on va faire la guerre à la plus petite des bactéries. C'est-à-dire que même, il y a certains, ils ont calculé, en ouvrant les portes des blocs opératoires, combien de bactéries sont volées dans le truc, en microparticules, enfin, de trucs de fou. Pour tuer toutes les bactéries avec des produits extrêmement toxiques, etc. Et là, le vaccin, c'est l'inverse. On va prendre des bactéries, on va vous les injecter. Une soupe, parce qu'il y a des vaccins où il y a 3, 4 trucs dedans, comme le ROR, la rubéole, rougeole, tout ça, ou le BCG, ou le tétanos, enfin, il y a des, comment on appelle ça, la tuberculose, tétanos, il y a des petits cocktails, des petites soupes de vaccins, qu'on injecte comme ça directement dans votre corps. C'est tout à fait normal. Hein ? Tout à fait normal. Donc, je vous signale quand même qu'un vaccin, c'est une maladie que vous aurez peut-être, mais qu'on va vous injecter sûrement. Voilà ce qu'est un vaccin. Ça, c'est pas de la théorie, c'est un fait avéré. C'est factuel, c'est simple à comprendre. Donc, moi, je préfère attendre qu'avoir la maladie, vous ne trouvez pas. Il faut savoir aussi, c'est très important, que les maladies enfantines sont des maladies extrêmement bénignes. D'accord ? Ça ne tue pas. En d'autres termes, on va y arriver. Pour, par exemple, 23 morts annuelles en France d'une certaine maladie, on a injecté 30 millions de personnes pour avoir 600 morts. 600 morts, 400 autistes, 800 sclérose en plaques, etc. Ce n'est pas une blague, chers amis. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Donc, par contre, ça nous a coûté 2 milliards à la sécu parce qu'il a fallu payer les laboratoires Pasteur, Mérieux, Merck, etc. Toute cette voyoucratie. Alors, un autre mensonge, le troisième, c'est que les épidémies ont disparu grâce au vaccin. Totalement faux. Mais alors là, totalement faux. Alors là, vous allez halluciner. Depuis certaines vaccinations, les maladies ont décuplé, quintuplé, des fois même multiplié par 18. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe. entre 1918 et 1920, alors que l'armée américaine venait d'obliger 95% de la population se faire vacciner, une terrible épidémie fit 60 000 morts, en portant cette fois 54% des gens. Manille, où la presque totalité de la population était vaccinée, fut la plus touchée, 65,3%. Alors que l'île de Mindanao ne le fut qu'à 11,4%, soit le pourcentage normal. Curieusement, dans cette île, les indigènes avaient refusé de se faire vacciner. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est tiré d'un autre livre de Fernand Delarue, qui s'appelle L'intoxication vaccinale, édition Le Seuil, en 1977. Mais c'est pas fini. Là, vous allez en prendre pour votre grade. Le 5 avril 95, François a signalé que 11 enfants venaient de mourir dans un village du Bengale à la suite de vaccination contre la poliomyélite. Rendu furieux, les villageois avaient mis le feu à une clinique, attaqué les médecins responsables et incendié les véhicules officiels. Donc, ils ont vacciné des enfants qui n'ont pas la poliomyélite, peut-être qu'ils n'auraient jamais eues, par contre, ils les ont tués, puisqu'ils les ont tués de poliomyélite. C'est quand même pas mal. C'est assez... Moi, je dis que c'est esthétique, c'est vraiment artistique, c'est la classe. Qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Alors, actuellement, la Hollande possède le taux le plus bas d'Europe de mortalité par tuberculose, toujours sans pratiquer le BCG. C'est pas mal, ça aussi. Recrudescence de rougeole, malgré le vaccin. Selon l'OMS même, le risque de contraction de rougeole est 15 fois plus important chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est simple, ça. Vous trouvez ça normal ? 15 fois plus important chez les vaccinés que les non-vaccinés. Les rougeoles ont été 18 fois plus nombreuses aux USA en 90, 27 672 cas qu'en 83, malgré une vaccination systématique contre la maladie depuis 78. Ils l'appellent même la maladie des vaccinés. C'est énorme. La Suède a abandonné ce vaccin dès 70 et l'Allemagne dès 75. Le ministre allemand de la Santé avait déclaré à l'époque Son efficacité médicale n'est pas prouvée, tandis que sa toxicité est démontrée. Voilà. C'est clair. Page 66. En résumé, une couverture vaccinale élevée n'empêche pas la survenue d'épidémies récidivantes de rougeole avec des forts taux de complications, comme le prouvent toutes les études. Mais on continue sereinement à administrer ce vaccin et à l'exiger pour l'admission en crèche. Ou, devrais-je dire, mon joueur à bestiaux, puisque c'est la signification du mot crèche. Puisqu'il fait partie du règlement intérieur des crèches, vous ne rentrez pas le petit s'il n'a pas le vaccin. Donc, on le pousse à tuer son enfant, quoi, quelque part, à ce qu'il prenne des risques. C'est totalement illégal. Donc, ça vous pousse encore à emmener vos enfants à la crèche. Moi, je dirais plutôt que c'est une occasion rêvée de s'occuper soi-même de ses enfants. Comme ça, au moins, vous n'êtes même pas obligé de les vacciner, de leur donner toute cette saloperie. Autre chose. Dans un rapport californien sur les maladies contagieuses, on peut lire les chiffres zéro à côté de la poliomélite, mais un astérisque indique. Ces cas sont à présent classés sous la rubrique des méningites. Voilà comment on éradique certaines maladies grâce à des mensonges patents. Donc, pour dire que la polio, elle a disparu grâce à la vaccination, on ne va plus la classer dans la vaccination, on va la classer dans le méningite. Du coup, polio, ça va faire zéro. Voilà, des petites astuces. Georges Bernard Shaw avait même déjà dénoncé ses diagnostics en Angleterre et qui disait « Pendant la dernière épidémie importante à la fin du siècle, j'étais membre du comité de santé de la cité de Londres et j'ai ainsi appris comment les statistiques préservaient la bonne réputation de la vaccination en diagnostiquant tous les cas comme des eczémas, des éruptions varioloïdes et bien d'autres maladies, mais surtout pas la variole. » Donc ça, c'est la fameuse technique de l'INSEE, tout ça. La manipulation des chiffres. Vacciner un enfant, c'est le protéger. Ça, c'est le truc, la culpabilisation qu'on va donner aux parents. Vous n'allez pas laisser votre fils, il peut mourir, etc. On va dire qu'il peut... on va sortir des chiffres. Le problème, c'est que Hippocrate disait déjà à l'époque « Le corps fait une maladie pour se guérir. » Vous savez qu'il y a certaines maladies de l'enfance, dès qu'on les a, après, on est immunisé. Donc il suffit juste de s'occuper du petit, correctement, de bien le nourrir, et voilà, c'est tout. Et en fait, rien ne se passe, tout se passe très, 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 très bien. Alors, autre chose. Selon une étude anglo-saxonne, « L'augmentation importante de l'asthme, qui a doublé en France depuis 20 ans, avec 3500 décès annuels, est davantage lié au vaccin BCG, Coqueluche et Rugeol, qu'à la pollution. » Bon, ça c'est... Il faut le savoir quand même, tout ça. C'est intéressant. « Pour nous rassurer, les fabricants de vaccins avouent qu'on ne devrait pas vacciner un enfant qui ne présente pas une réponse immunitaire satisfaisante. Mais il y a là une contradiction, car d'après le rapport du comité médical de la Fondation de la déficience immunitaire, publié en 1992, la plupart des déficiences immunitaires ne peuvent pas être décelées en dessous de un an, parce que le système immunitaire, il n'est pas complet. Alors qu'il faut qu'on m'explique pourquoi on injecte je ne sais combien de vaccinations obligatoires avant déjà l'âge de un an. Bon, c'est quand même fou, ça. C'est les médecins qui font ça, les VRP, les dealers de drogue. C'est normal, en fait, en fin de compte. Tout le monde trouve ça normal. Alors, d'après Harris Coulter, éminent spécialiste américain de l'histoire des vaccinations, toute vaccination est susceptible de provoquer une encephalite plus ou moins grave. C'est bien ça. Le vaccin contre la varicelle, l'exemple même des mensonges mis en place à des faits mercantiles par les laboratoires est le nouveau vaccin contre la varicelle. Depuis des lustres, cette maladie infantile est considérée comme bénigne, sans séquelles ni complications. Elle guérit sans soin en quelques jours et confère une immunité définitive. On estime que plus de 90% des Français sont immunisés naturellement. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi on vaccine tout le monde contre la varicelle ? Voilà, c'est tout. C'est tout. Le vaccin de l'hépatite B, il a créé des centaines de sclérose en plaques. Voilà, c'est simple. Voilà. Merci Mérieux, merci Pasteur, merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ? Bon, vous avez des associations qui attaquent en justice, c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors, cinquième mensonge, les accidents vaccinaux sont exceptionnels. Le seul vaccin sûr, selon le docteur James A. Shannon, est un vaccin qui n'est jamais utilisé. Donc, quand ils disent ça, ils disent qu'il n'y a pas d'accident quand on fait des vaccins. D'accord ? C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils répètent souvent. C'est ce que l'OMS appelle aucune autre complication connue. Il ne faut donc pas compter sur l'OMS pour connaître les accidents post-vaccinaux. Vous voyez que les patients situés à la base de la pyramide médicale doivent bien sûr croire les infirmières qui, elles, doivent croire les médecins généralistes. Ceux-ci doivent croire les spécialistes qui, eux-mêmes, doivent croire le médecin super spécialiste qui, lui, croit la commission d'hygiène publique qui, avec le ministère de la Santé, fait référence à l'organisme international qu'est l'OMS. Vous comprenez maintenant à quoi sert le nouvel ordre mondial. Maintenant, les États-Unis, entre 1991 et 1996, ont officiellement enregistré 48 753 complications vaccinales. Donc, il faut qu'on m'explique qui dit la vérité. Le vaccin diphtérie poliococluche, 16 544 accidents. GRIP, 419 accidents. Hépatite B, 13 366. Hémophilie fluenzée, 22 463. Rouge à l'oreillé en rubéol, 18 680 accidents, dont 1736 hospitalisations et 110 décès. Donc, voilà, il n'y a pas. Mensonge numéro 6, alors là, c'est mon préféré, le tétanos. Ça, c'est une petite merveille. Alors, la maladie n'est pas immunisante. Donc, si vous la chopez, vous la rechopez une autre fois. Donc, déjà, l'idée du vaccin est complètement stupide, ridicule, absurde, débile. C'est, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas d'autre terme. Et pourtant, ils ont vacciné tout le monde. Alors, je vous explique. Pendant la période 93-95, sur les 4 cas déclarés de tétanos, il y a eu 24 morts. D'accord ? 24 morts. Et pourtant, ils vaccinent tout le monde. Est-ce que c'est normal ? Je pose la question. Alors, en résumé, ce sont les pays où la vaccination est le moins pratiquée qui présentent le moins de cas de tétanos. Ça, c'est des chiffres. Vous pouvez les vérifier. L'unique expérience sur laquelle a été basé ce vaccin fut menée par le professeur Gastron Ramand, vétérinaire à l'Institut Pasteur, qui a malheureusement oublié que le microbe du tétanos et sa toxine appartiennent à un monde anaérobie sans oxygène. Alors que le système immunitaire, il est aérobie puisque c'est le sang. Donc, on ne pourra jamais trouver d'anticorps tétanos. C'est impossible. Et vous avez des réponses de docteurs... C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Ce livre est illisible sans... Vous allez perdre vos cheveux. Je vous le dis tout de suite. Vous allez perdre vos cheveux. Alors, les effets secondaires, infractus, pathologie neurologique en céphalopathie, myélopathie, occlusion de la veine centrale de la rétine, paraplégie, radiculite, sclérose en plaques, les enfants autistes, l'explosion, ça a décuplé dans le monde de l'autisme. C'est uniquement dû au vaccin. Enfin, pas uniquement. Il ne faut pas abuser. Mais c'est une grosse partie due aux vaccinations catastrophiques. Catastrophiques et en quantité. L'hépatite B. On a poussé tout le monde à faire le vaccin contre l'hépatite B. On a dit qu'elle est très dangereuse et qu'elle s'attrape par la salive. Totalement faux. Ceci est faux. Ce n'est pas vrai. C'est simple. C'est... Arrêtez de les croire. L'hépatite B. La sclérose en plaques, ça y est, c'est prouvé. C'est elle qui crée, puisque le corps va créer une maladie autoimmune, il va attaquer la myéline des axones et il va créer donc la sclérose en plaques, etc. Il y a plein de références. Tous les chiffres sont donnés. Moi, je vous conseille franchement de faire très, 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 très attention à ce genre de hasard malencontreux. Je vous invite à lire ces bouquins et à faire très, 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 très attention.